fidèlement le président de la République, dans les coulisses des palais à travers le monde, où Ligui apprend aux côtés d'Omar Bongo comment se déployer sur le terrain diplomatique. Il servira le père, avec la même loyauté qu'il en fera avec l'office, comme le témoignent ses images. Parfois en veste, que lui-même doit sûrement regarder aujourd'hui et se demander si son tailleur de l'époque ne voulait pas réduire ses chances de postuler un jour pour un défilé de mode. Parfois, même ses amis militaires ne pouvaient pas lui dire la vérité en ce temps-là, que Tara laisse les affaires de costumes-là. Mais son tailleur de cette époque ne le savait pas lui-même, que malgré ses costumes d'Obala par téléphone, il l'aidait à s'entraîner à l'accoutrement d'un chef d'État. Au regard de ces quelques photos, Oligui Ngema n'avait-il pas été ou un de l'onction royale lorsqu'il était à Megnes, au Maroc, ou tout simplement, il a reçu le transfert d'onction présidentielle comme aide de camp d'Omar Bongo. Oui, cela est possible, mais comme tout bon militaire, il a continué à servir dans l'honneur et la fidélité. Du père au fils. Malgré quelques humiliations dans sa carrière, comme la fameuse promotion de provocation comme attaché militaire au Maroc et au Sénégal. Dans le calme, sans jamais se produire.